Une toute petite réflexion par rapport aux auteurs du fleuve noir en tous les cas de l'époque, c'est que Yann n'en faisait pas partie en fait. Il est arrivé de, je dirais presque, de l'étranger ou de l'extérieur en tous les cas, puisqu'il était à Lyon, et c'est vrai que les auteurs du fleuve se côtoyaient souvent, il y avait quand même cet esprit fandom que l'on connaît aujourd'hui, mais qui était quand même aussi très présent à l'époque. Et Ayardel est arrivé vraiment comme un cheveu sur la soupe pour certains, parce que je pense qu'il n'a pas toujours été très bien accueilli au début. Au contraire, il a même parfois été détesté. Et il a fallu à un moment donné l'intervention de Mandy lors d'un repas pour dire à tous ses auteurs « Eh oh, il y a le petit nouveau qui est là, il fait des trucs super, et si vous êtes tous cons de ne pas lui parler, vous êtes tous cons, accueillez-le, parlez-lui, vous découvrirez quelqu'un qui est vraiment intéressant. » Oui, il y avait une, sans trop critiquer, mais une espèce d'auto-congratulation entre certains auteurs, qui fait que quand les textes de Ayardel sont arrivés, ça a été vraiment un coup de pied dans la fourmilière, au-delà du texte, quoi, puisque par son attitude, par le fait que personne ne le connaissait. Il a vraiment fallu attendre Genèse pour qu'ils se retrouvent vraiment rassembleurs des autres auteurs. La Brien, ça fait quand même, quand on y est, c'est quand même plusieurs années, à peu près une petite dizaine, plus de cinq ans. Donc c'est long, on le vit, rétrospectivement, c'est pas beaucoup. Mais je dirais que le milieu de la SF, comme tous les fandoms un peu fermés, à cette époque-là, il était un peu réticent à tout ce qui nous est arrivé, parce que Bordage raconterait aussi, je ne sais pas s'il est là, Pierre, mais... Pierre a eu la même expérience. Exactement, lui aussi, il a vécu ses premières années dans la SF, il ne se sentait pas très accueilli, mais parce qu'il faisait des choses différentes. Ce n'est plus le cas, je vous rassure, aujourd'hui, on le sent vraiment ici. Je voulais lire un extrait, c'est un des premiers romans de Yal. C'est 1992, j'ai cherché le copyright tout à l'heure, parce que je ne me souvenais plus exactement de l'année. Et je vais vous lire, non pas le début, mais le très court chapitre 2, vous allez tout de suite voir, et je ferai ensuite référence à un saut dans le temps, à l'an 2000, vous verrez pourquoi. Et aussi à l'actualité à partir de là. J'avais vraiment toutes les raisons de prendre mon enlèvement au sérieux, mais je n'y suis pas parvenu. Que cela arrive à moi était absurde. Je travaillais au siège de l'OMS, à Genève, tard, parce que j'ai toujours aimé travailler de nuit, quand les couloirs et les bureaux sont vides, que personne ne peut plus perturner ma solitude. À moins d'une poignée d'heures et de l'aube, j'ai rejoint le parking souterrain, et j'ai quitté l'immeuble. L'avenue était moins déserte que d'habitude, j'ai immédiatement remarqué une hibouzine derrière moi, puis une autre devant, celle de devant enrôlait si mal que je n'ai pas pu la doubler immédiatement. Au moment où j'accélérais pour la dépasser, elle a planté les freins, j'ai embouti son pare-choc. Un accident à Genève dans le quartier administratif. Je suis descendu de ma voiture, ma tari canée, et j'ai baie à m'en décrocher la mâchoire face au pistolet mitrailleur qu'un type masqué bradquait sur moi. L'autre véhicule a fait hurler ses freins, et deux les cars, tout aussi masqués, ont s'en sorti plus vite qu'au cinéma. Le premier a bondi dans ma voiture, l'autre m'a collé revolver sous le nez, m'a attrapé par le col pour me tirer vers la seconde limousine. Mais ai-je bêlé, ce qui m'a valu une première baigne indélicatement donnée que le camion de revolver. Ensuite, le type m'a jeté dans la voiture, s'y est engonfré derrière moi, et les trois véhicules ont redémarré. Au pire, la scène avait duré cinq secondes. J'ai juste pu voir que nous n'emprétions pas la même route que les autres, puis il m'a couché de force entre les banquettes et m'a sené un second coup de revolver alors que je tentais stupidement de résister. Celui-ci a failli m'arracher l'oreille droite, le premier m'avait ouvert la poimètre gauche. J'étais plus ébahi, plus ébêté, plus endolorique, effrayé, et je me demande de ce qu'il ferait de moi quand il s'apercevrait de leur méprise, car, sans aucun doute, c'était une méprise. Ce voyage n'a pas été très long, et je l'ai fini la tête sous une cagoule opaque. Ensuite, j'ai passé quatre jours dans une cave avec un matelas au milieu d'eau froide. On m'a nourri, c'est tout ce que j'ai eu, de relations avec mes ravisseurs. Je n'ai jamais vu leur visage, je n'ai jamais eu aucune idée de leur nombre exact, et chaque fois que je posais une question, je prenais une claque. Puis j'ai eu droit à un deuxième transport en voiture, qui s'est manifestement achevé sur les chemins non-goudonés. Cette fois, avant de m'enfermer dans une autre cave, on m'a délesté de tout ce que je possédais jusqu'aux vêtements. Sans montre, je ne peux être catégorique, mais j'ai dû attendre deux journées dans le noir, sans boire ni manger, avant qu'on me place sur perfusion. Mon état ne le justifiait pas, on me droguait. C'est sur cette pensée inutile que j'ai perdu conscience. Cet humanitaire, enlevé, qui ne comprend pas pourquoi, confronté à des terroristes, va très vite découvrir que quelque part, les gens qui l'ont enlevé lui reprochent d'être complices d'une machine à exploiter les peuples ex-colonisés ou toujours colonisés. Et c'est donc demain une oasis, l'itinéraire d'un humanitaire qui va en tout cas s'interroger sur le rôle qui joue dans la machine à dominer un certain nombre de peuples. Je trouve ça intéressant parce qu'en traitant ce thème, on voit à la fois l'engagement de Yal, et ça renvoie évidemment à son passé de travail social, mais aussi, me semble-t-il, ça renvoie à ses interrogations sur les rapports entre le Nord et le Sud et sur l'injustice qui peut être faite au peuple du Sud. Et c'est, quelque sorte, une façon d'anticiper, c'est ça le rôle d'un artiste, je crois, d'anticiper la façon dont on sent, quand on est un artiste, l'artiste authentique l'air du temps. Et quelque part, derrière ça, il y a une préscience du terrorisme et de ses causes, surtout. Et je renvoie ensuite à Libération. Pour l'an 2000, Libération a demandé à des écrivains, dont Ayerdal, d'écrire une nouvelle. Et ça a partagé en deux la rédaction, qui était plus ouverte qu'elle n'est aujourd'hui, qui a hésité à publier le texte. Parce que Yal avait osé écrire au jeu, comme s'il était lui-même le personnage, mais c'était évidemment à ça. Il avait écrit « Je » pour raconter l'histoire d'un sans-papier expulsé et qui revenait en France, justement, au nom de cette oppression, pour y mettre une bombe. Jusqu'ici, tout va bien.